C'est vous, le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous, le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. Je pense que l'on minimise les faits. J'ai eu beaucoup de remontées d'enseignants qui m'ont rapporté qu'il y avait beaucoup d'élèves qui remettaient en question la pertinence de cette minute de silence. Et certains ont même crié dans les cours de récréation « calage, calage » pour dire « on s'en fout ». Et j'ai l'impression que Najat Vallaud-Belkacem se réveille un peu tard car elle a fait récemment, elle a mis fin à cette circulaire châtel qui empêchait les mères voilées d'accompagner les élèves lors des sorties scolaires. Et de cette manière, elle a remis du religieux à l'école. Parmi les invités gênants, le roi et la reine de Jordanie, ils ont ordonné la fermeture de 300 sites internet depuis un an. Le premier ministre turc aura sans doute oublié le temps de la marche que son gouvernement vient d'arrêter septembre. En Égypte, les journalistes d'Al Jazeera trompissent en prison pendant que le ministre des Affaires étrangères défile à Paris. Les Russes, Maliens et Gabonais n'ont pas de leçons à recevoir. Muselé la presse, ils s'artifèrent. Mais la palme de l'imposture revient sans aucun doute à l'Arabie samoubite. Elle a financé et formé les terroristes de l'État islamique. Vendredi, elle fouettait publiquement Raïf Badaoui, les 50 premiers coups de fouet d'une série de villes pour avoir critiqué l'islam sur son blog. Musique Des personnes qui sont françaises depuis moins de 10 ans et qui tuent un policier Doivent-elles perdre leur nationalité ? On rentre dans un débat qui est nauséabond, qui est absurde. La loi doit sanctionner évidemment ceux qui se livrent à de tels actes. Mais là, c'est tout simplement encore une fois un jeu politique où on essaie de faire croire que immigration et insécurité, c'est insupportable et ce n'est pas la France. Merci Manuel Valls. On rentre dans un débat qui est nauséabond. Valls est venu au journal l'autre jour, nous salué. Très bien, on l'a accueilli, mais enfin, on n'a pas envie de voir Valls tous les jours non plus. Mais ça dit. Moi, je suis un journaliste d'enquête et j'ai passé mon week-end à essayer de trouver de l'info un peu inédite, puis à comprendre un peu ce qui se passe dans le dispositif antiterroriste en France pour qu'en plein Paris, en janvier 2015, une petite équipe de trois personnes, voire avec des complices, mais ça on n'en sait rien encore, une petite équipe soit capable de massacrer 17 personnes en trois jours. Et il doit y avoir un problème quelque part. Voici son article paru hier. Il y dénonce des décisions prises par l'ancien ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Rodolphe est fonctionnaire de police à Paris. Bonjour Rodolphe. Oui, bonjour Jean-Jacques. Comment M. Valls, il peut se permettre de dire, on va régler le problème, on va régler le problème ? Moi, je veux dire à tous les auditeurs qui nous écoutent, c'est qu'aujourd'hui, la police, on nous donne l'ordre de ne pas rentrer dans les cités, on nous donne l'ordre de ne pas intervenir, de ne pas porter assistance. Vous savez pourquoi ? Parce que forcément, on a peur que les banlieues partent en feu. À chaque fois, c'est le même problème. Pourquoi Christiane Taubira est-elle si discrète ? Parce qu'elle est en désaccord total avec, évidemment, toute modification de la législation et qu'elle est d'une certaine façon aussi en cause. Pourquoi conduit ? Les réformes peines avec elles conduit sont en complète contradiction avec le ton aussi. Je ne vois pas en quoi. Notamment tout ce qui concerne les petites peines, soi-disant les petites peines. Et puis aussi le système des écoutes judiciaires, où là, eh bien justement, elle a réformé les écoutes judiciaires de façon à ce qu'elles soient beaucoup plus difficiles à procéder. On a entendu beaucoup de choses, là, durant cette conférence de presse, qui n'étaient pas très précises, il faut bien le dire, concernant les parcours pénitentiaires des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly. Je vais commencer par vous donner la parole. Georges Fenech, premier sentiment après ce qu'on vient d'entendre ? J'éprouve vraiment un malaise après avoir entendu le porte-parole de la chancellerie, Pierre Rancet, ce qui a beaucoup d'approximation, beaucoup d'incertitude, beaucoup de cafouillage en réalité. Je pense que les Français qui écoutent ces comptes rendus, au nom du ministre de la Justice, doivent s'inquiéter encore davantage. Je regrette de le dire. Nous sommes désireux de faire en sorte que ceux qui peuvent partir ne partent pas, c'est aussi un volet très important du plan. Nous sommes désireux de faire en sorte que ceux qui peuvent partir ne partent pas, c'est aussi un volet très important du plan. Je n'ai pas fait gaffe. 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 Oui, j'avoue, moi aussi tu ne veux pas. Tiens, tiens. Après, avant, moi, j'ai voulu sortir le vie et le... Et moi, je ne vais pas passer. À Istanbul ou là ? Et en France ? En France, en France. Je ne sais pas le temps. Tu vas. Ils n'ont rien à foutre. C'est où ? Moi, je pense. A seulement 15 ans, elle a déjoué tous les contrôles. Voici l'un des trois djihadistes français qui a décollé d'Istanbul hier. Trois combattants de retour de Syrie, expulsés vers la France par des policiers turcs. Et pourtant, ils ont effectué un vol comme n'importe quel autre passager. À leur arrivée à Marseille, les trois hommes passent la douane sans être inquiétés. Comme n'importe quel client, ils louent une voiture et rentrent tranquillement chez eux. Eux-mêmes sont stupéfaits de ne pas être interpellés. L'un d'eux contacte son avocat pour lui faire part de sa surprise par téléphone. Tu vas bien ? C'est la douane, on a montré le passeport. On a tourné, en fait, c'est ça qui est tournant, en fait. Avec Pôle emploi, par exemple, parce que moi, je rentre de la frontière syrienne, où on m'a expliqué que les gens partaient avec leur chèque de la NPE pour aller faire le djihad.